Nous allons réfléchir dans cette vidéo aux puissances de 1 et de moins 1. Commençons par un premier exemple. Prenons 1 qu'on élève à la puissance 8. Comme on l'a vu précédemment, 1 élevé à la puissance 8 revient à multiplier 1 avec lui-même 8 fois. On va donc avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a donc 8, 1, qu'on multiplie entre eux. Et 1 multiplié par lui-même 8 fois, c'est bien évidemment égal à 1. Quel que soit l'exposant de 1, on va toujours avoir le résultat 1 puisque multiplier 1 avec lui-même, quel que soit le nombre de fois, donnera toujours 1. Regardons maintenant un exemple peut-être moins évident. 1 à la puissance 0. Alors, on avait vu qu'on avait une autre façon de réfléchir au développement d'une puissance. Ici, on a juste pris 1 qu'on a multiplié avec lui-même 8 fois. Donc, on a vu qu'élever un nombre à une certaine puissance pouvait revenir à multiplier 1 par autant de fois le nombre que nous indique l'exposant. Reprenons un autre exemple. Prenons 2 à la puissance 4. Et 2, 2 puissance 4, c'est égal à... On prend 1, on commence par un 1 et on multiplie 1 par 2 4 fois. Donc, on prend de 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et ça, c'est égal à... 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. On a donc 2 puissance 4 qui est égal à 16. Donc, sur le même principe, 1 puissance 0, c'est égal à 1 que l'on multiplie par 1 0 fois. On va donc rester avec 1. 1 puissance 0 est égal à 1 et c'est d'ailleurs le cas pour tous les nombres à la puissance 0 qui sont égaux à 1, excepté 0 puissance 0 qui est encore sujet à débat, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Prenons maintenant les puissances de moins 1. On a moins 1 et qu'on va élever à la puissance 0 pour commencer. Donc, moins 1 à la puissance 0. Alors, commençons un peu de la même façon que nous avons fait avec 1 puissance 0. On prend notre 1 que l'on va multiplier par moins 1 0 fois. Donc, moins 1 à la puissance 0, c'est égal à 1. Continuons. Donc, moins 1 à la puissance 1, c'est égal à 1, qu'on va multiplier par moins 1 une fois. Donc, 1 fois moins 1, c'est égal à moins 1. Prenons moins 1 qu'on élève à la puissance 2. Alors, on reprend. On a 1 que l'on va multiplier par moins 1 deux fois. Donc, 1 multiplié par moins 1, multiplié par moins 1. Et ça, c'est égal à moins 1 fois moins 1. Ça vaut 1 fois 1. On a donc le résultat 1. Continuons. Moins 1 puissance 3, c'est égal à 1 que l'on va multiplier par moins 1 trois fois. Donc, moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Et ça, c'est égal à moins 1 fois moins 1. Ça vaut 1. Fois moins 1, moins 1. Donc, moins 1 à la puissance 3, c'est égal à moins 1. Et d'ores et déjà, on peut se rendre compte qu'il semble avoir une logique dans cet enchaînement. Cette logique, je ne sais pas si vous la voyez, il semblerait que lorsque l'exposant est pair, on ait le résultat qui vaut 1. Et lorsque l'exposant est impair, le résultat vaut moins 1. On va le vérifier pour en être vraiment convaincu. Avec moins 1 puissance 4, moins 1 puissance 4, normalement, on devrait avoir 1. Donc, vérifions. On a 1 que l'on va multiplier à moins 1, 4 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, c'est moins 1 fois moins 1, ça vaut 1. Moins 1 fois moins 1, ça vaut 1 à nouveau. Fois 1. On a donc bien 1. Donc, on vérifie la logique qu'on avait mise en évidence juste avant. Lorsqu'on a un exposant pair, il est pair ici et ici, pour 0, 2 et 4. Lorsque l'exposant est pair, nous avons comme résultat 1. Lorsque l'exposant est impair, ici et ici, le résultat est moins 1. Ça se comprend assez bien si on considère qu'on multiplie des moins entre eux un nombre pair de fois. À chaque fois, les moins vont s'annuler 2 par 2. Donc, pour conclure, si jamais on nous demandait, si on vous demandait, 1 à une puissance, une quelconque puissance, par exemple, 1 puissance 1000, eh bien, vous pouvez tout de suite répondre que 1 puissance 1000, c'est égal à 1. Quel que soit l'exposant, 1 à la puissance quelconque, ça va être égal à 1. Maintenant, si on vous demande moins 1 à la puissance 1000, eh bien, vous pouvez aussi immédiatement répondre que comme 1000 est pair, moins 1 à la puissance 1000, ça va être égal à 1. Maintenant, si on vous demande moins 1 puissance, par exemple, 999, eh bien, comme 999 est impair, moins 1 puissance 999, c'est égal à moins 1. 1 à la puissance 10, Merci.